Bienvenue Fabien Roussel, vous êtes le nouveau secrétaire national du Parti communiste. La colère populaire s'est exprimée tout le week-end, va s'exprimer encore cette semaine. Comment elle a résonné dans le congrès de votre parti et quel rôle doivent jouer concrètement les communistes dans ce moment inédit ? Alors oui, les Gilets jaunes, on en a parlé à plusieurs reprises parce que la colère qui s'exprime en ce moment, c'est une colère qui est profonde, qui est sincère et ce qui est terrible c'est que ce gouvernement ne l'entend pas. On a vu, il y a déjà eu deux victimes à qui on a rendu hommage, des blessés. La responsabilité du gouvernement est forte, elle est importante sur cette situation et elle sera d'autant plus forte si le gouvernement n'écoute pas, n'entend pas ce qui s'exprime et surtout si le gouvernement ne répond pas. Et la hausse des taxes sur l'essence et le diesel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase comme ça nous a été dit. Et aujourd'hui, il est urgent d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est la raison pour laquelle on a adopté une motion qui dit, dès le 1er janvier, il faut augmenter le SMIC de 200 euros, augmenter les salaires, augmenter les pensions. C'est le combat des communistes, mais ça doit être le combat de toutes les forces de gauche et c'est le sens de l'appel que nous avons lancé. Alors voilà, concrètement, là c'est ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous proposez, voilà, concrètement à toutes les Français qui ont du mal à finir leur fin de mois dont la colère s'exprime, c'est la hausse du SMIC ? Oui, la question du pouvoir d'achat est centrale. Elle est portée là par les Gilets jaunes, à leur manière, et toute forme d'excès de violence d'ailleurs, nous l'avons condamné. Mais la question du pouvoir d'achat, elle est centrale. Elle est aussi posée par les blouses blanches, par les infirmières, dans le monde hospitalier, c'est la même colère. Ils veulent plus de moyens pour mieux répondre aux besoins des gens, mais ils demandent aussi à être mieux considérés. En fait, cette question des salaires, elle est posée dans beaucoup de branches professionnelles, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et donc, nous avons appelé à une hausse du SMIC, mais aussi à ce que le gouvernement ouvre rapidement des négociations dans toutes les branches professionnelles du privé et du public pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Alors, on le voit pour un bout avec ce mouvement. La crise politique est loin d'être terminée. Et on voit qu'elle peut déboucher, comme c'est le cas en Europe, sur une percée de l'extrême droite et non sur une alternative politique à gauche. Quelle réponse peut apporter le projet communiste face à ça ? Quelle est la singularité de votre parti dans le paysage politique actuel ? Alors, en partant de ce qui se passe en ce moment en France et en Europe, on voit bien que la colère, la colère pure, la colère noire, si elle n'est pas nourrie d'espoir, elle produit la montée de nationalisme, elle est utilisée par l'extrême droite, elle est dangereuse. La colère, elle doit être nourrie, donc, d'espoir, de propositions. Et c'est ce que nous faisons, nous, au Parti communiste, modestement, humblement. On n'est pas tout seul, d'ailleurs, à porter des propositions et à dire que les richesses existent et qu'elles doivent être mieux redistribuées et servir à, d'abord, redescendre à ce qui les crée, ces richesses. Les ouvriers, le monde du travail, mais pas que. Redistribuer les richesses pour des services publics, pour réussir le défi climatique, la transition écologique. Donc, on doit s'appuyer, prendre cette colère, la comprendre et dire, ensemble, unissons-nous pour transformer la société et inventer un nouveau modèle économique, social et écologique. Ok. On va peut-être rentrer un peu plus concrètement dans ce congrès qui va se terminer ce soir. En quoi il a été extraordinaire, ce congrès ? A plus d'un titre. Pour vous ? Parce que... Ouais, mais ça a mis de côté. Parce qu'il a créé une surprise avec le choix du texte de la base commune. Cette surprise a créé un débat comme jamais il ne s'en est produit dans un congrès du Parti communiste français. Je ne sais même pas s'il y a un précédent dans d'autres partis politiques. Enfin, il y a eu plus de 7000 amendements, des débats passionnés. On a réussi à écrire le texte avec des clarifications. Ce texte a été largement amendé. Il n'est plus le même à la sortie qu'à l'entrée, mais il n'a pas été dénaturé. Et les communistes ont pu dire ce qu'ils avaient dans le cœur, dans leur tête. Et ça, c'est génial. Et en plus, on nous a dit, mais vous allez vous déchirer, le parti va être divisé. Ce risque, il est écarté, pas de division. Et aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait faire un double salto sur le texte et retomber sur nos pieds et travailler ensemble avec une direction que l'on a bâtie avec Pierre. Et on a beaucoup discuté avec Pierre ces dernières semaines pour créer les conditions de ce rassemblement et de l'unité des communistes. Alors, certains craignaient aussi, au-delà de la division, que ce congrès exprime, je cite, un repli identitaire du PCF. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce que j'ai une gueule de repli identitaire. Non, ça va. Non, mais ça, c'est de la caricature. Et elle est vite balayée parce qu'on n'est pas là-dessus. Je pense que les communistes sont contents que Pierre Laurent et moi-même, on soit demain ensemble pour construire ce parti communiste du XXIe siècle. On sort de ce congrès uni et combatif. Et ça, c'est essentiel. Et donc, maintenant, le plus dur est devant nous. Et donc, on va y aller. Un des souhaits que j'ai exprimés, c'était aussi, avec Pierre, de travailler avec lui. Parce que c'est 8 ans à la tête du PCF. C'est 8 ans d'expérience, de rencontres, de connaissances. Et ça, on ne peut pas s'en priver. Donc, moi, je ne souhaitais pas repartir de zéro. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait pu, ensemble, construire cette direction et continuer de travailler ensemble demain. D'accord. Et alors, l'affaiblissement, certains disent même l'effacement du parti communiste ces dernières années. Il a été au cœur de la préparation de ce congrès. Des inquiétudes qui ont été portées. Certains regrettant, notamment, l'absence de candidats aux dernières présidentielles. Là, votre congrès, il vient de confirmer qu'Yann Brault sera tête de liste aux prochaines européennes. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme la porte à tout rassemblement pour les prochaines élections ? Alors, le parti communiste qui ferme la porte, ça, on n'a jamais vu. Et personne ne l'a dit. Et ce n'est pas l'objet. Le parti communiste singularise, justement, dans son histoire d'être le parti du rassemblement. Celui qui a toujours tendu la main pour travailler avec d'autres. Et on a effectivement souhaité affirmer que Yann Brault était une bonne tête de liste et qu'il avait fait une belle entrée en campagne et qu'il pouvait, devait poursuivre dans ce sens-là. Et en même temps, comme dirait le Premier ministre, nous souhaitons continuer de dialoguer avec les autres forces de gauche et essayer de construire la liste la plus belle pour envoyer le plus de députés communistes et d'autres, si ça se faisait, au Parlement européen demain. Et alors, quel rapport vous allez entretenir concrètement avec les autres forces politiques ? Le paysage politique est complètement bouleversé. Il y a des forces qui ont émergé. Il y a la France insoumise. Quel rapport vous allez entretenir avec le reste des forces à gauche ? D'abord, on va les rencontrer dans les semaines qui viennent, rapidement, pour voir s'il est possible de construire cette liste ensemble. Mais en même temps, il y a effectivement le souhait que Yann soit la tête de liste. Donc on va voir. Si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas possible, on y va. Mais il est urgent de rentrer en campagne. Les élections européennes, c'est le 26 mai. Il n'y a plus de temps à perdre. D'accord. Alors, quelles sont les deux, trois grandes campagnes que le Parti communiste compte mener dès demain matin ? La hausse du SMIC, la hausse des salaires et des pensions, avec une échéance qui est le 1er janvier, parce que c'est la date réglementaire inscrite dans la loi où le gouvernement peut augmenter le SMIC. 200 euros nets tout de suite. Voilà la campagne que nous devons mener en ce moment. Parallèlement à celle-là, effectivement, elle se mène avec la question du coût du capital. Parce que comment on fait pour augmenter les salaires, répondre aux retraités, aux services publics, aux problèmes de santé, dans nos hôpitaux ? Eh bien, on va expliquer que, justement, le capital, les riches, nous prennent beaucoup d'argent et qu'il est besoin, donc, de le mettre au service du bien commun. Et puis, il y a la question du défi climatique. Nous allons expliquer que c'est possible de relever ce défi climatique. C'est possible et urgent. Donc, nous allons développer nos propositions dans la même période parce que tout cela va de pair avec les gilets jaunes, puisque la hausse des taxes sur l'essentiel diesel, ça vient de là. On va montrer que nous avons des propositions dans ce domaine que nous partageons avec d'autres. Et enfin, la paix. La paix, c'est une question que l'on doit remettre peut-être un peu plus au rang de nos combats prioritaires parce que la paix est fragile, la paix est menacée. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde, autant de murs, de barbelés bâtis entre les peuples, et jamais autant d'armes vendues. Je pense que le combat de Jaurès, il y a 100 ans, reste plus que jamais d'actualité, que le Parti communiste doit prendre des initiatives dans ce sens rapidement. OK, merci. Peut-être pour finir, une petite question plus personnelle. Ça fait quoi aujourd'hui d'être le nouveau visage du Parti communiste français ? Ça fait plus de responsabilité sur les épaules, certainement plus de cheveux blancs dans les semaines et les mois qui viennent, mais un enthousiasme et une passion toujours vive. Et donc voilà, il faut qu'on y aille. On est toute une équipe, c'est passionnant. Les communistes et les communistes sont aujourd'hui le moteur de ce Parti communiste. Je leur ai rendu un bel hommage, parce que je pense que sans cette force militante, nous ne sommes rien. Et donc les visages du Parti communiste, ce n'est pas celui de son premier secrétaire, c'est tous ces militants, tous ces hommes et ces femmes qui donnent beaucoup de leur temps. Et donc c'est surtout eux qui doivent compter, aujourd'hui et demain.